Dans cette vidéo, je te propose de découvrir trois angles d'attaque pour produire tes applications, pour pouvoir développer tes applications. Trois angles d'attaque qui vont te permettre justement de pouvoir construire tes applications d'une façon ou d'une logique différente et tu vas voir qu'en fin de compte, il y a plusieurs méthodologies. Après, il y a des méthodologies que l'on peut combiner, mais néanmoins, pour moi, à mon sens, il y a ces trois grands axes. Bien évidemment, il en existe d'autres, mais qui sont peut-être un peu moins utilisés ou peut-être un peu moins évidents à mettre en place. Et dans ces trois angles d'attaque, tout du moins, il y a des angles d'attaque qui sont peut-être un peu plus logiques à mettre en place et d'autres un peu moins. Donc, le premier axe d'attaque que tu peux mettre en place, le premier angle, tout du moins, que tu peux mettre en place pour développer tes applications, et c'est très certainement celui qui est utilisé par quasiment tous les développeurs, débutants notamment, c'est le fait de développer son application de façon logique ou en développant les fonctionnalités en fonction de la logique. Je m'explique, c'est-à-dire que concrètement, si tu as une application, par exemple, si on prend l'application sur laquelle je travaille actuellement, qui a pour objectif de mettre en place de la formation et en même temps d'avoir un espèce de réseau social à côté, et bien concrètement, l'ordre logique serait le suivant, ce serait de créer la page d'accueil, ce serait de créer l'espace d'authentification, et puis après, peut-être qu'il n'y a pas d'ordre forcément prioritaire, mais d'un côté, le flux d'actualité, puis de l'autre côté, la création de formation. Donc, tu vois, là, tu as un ordre logique qui semble se construire, se dérouler de façon complètement logique. Et ça, c'est peut-être la méthode la plus utilisée quand on développe justement une application et quand on débute dans le développement d'une application pour une simple et bonne raison, c'est que justement, c'est logique, c'est facile à mettre en place et puis concrètement, on construit un petit peu notre application sur quelque chose que l'on a déjà bâti au préalable et sur lequel on vient rajouter une petite pierre à l'édifice au fur et à mesure que notre application commence à grossir. Le problème justement de cette méthode-là, je vais essayer de te donner dans chacun des points des avantages et des inconvénients. Alors, le principal inconvénient, je viens de te le donner, c'est-à-dire que concrètement, ton application, ben voilà, une fois que ta logique est mise en place, ça a avancé et donc, ben concrètement, voilà, les grands pans de ton application, les fondamentaux de ton application sont mis en place. De l'autre côté, ça peut engendrer des problèmes de qualité dans certains cas, c'est-à-dire que concrètement, tu peux potentiellement oublier des failles ou tout du moins avoir des failles de sécurité auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que tu n'as pas passé suffisamment de temps à la réflexion justement de la construction de telle ou telle fonctionnalité, d'accord ? Ce n'est pas une faille volontaire que tu veux y mettre en place et tout simplement, voilà, ça peut être un oubli, ça peut être, je ne sais pas, le fait d'être le nez dans le guidon, de penser à sa fonctionnalité, d'oublier certains éléments de sécurité que l'on pourrait avoir de façon traditionnelle. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai d'ailleurs avec les différents frameworks parce que bien évidemment, les frameworks implémentent déjà des éléments, c'est-à-dire que bon, les injections SQL, ça commence déjà à être un petit peu, un petit peu, comment dire, bouclé. La plupart des ORM ou des ODM par exemple, enfin plus particulièrement des ORM parce qu'on parle de SQL, mais concrètement, vont en règle générale gérer la majorité des injections SQL que tu peux avoir. Bien évidemment, il peut en exister, mais dans ces cas-là, bon, c'est vraiment minoritaire. Après, il y a d'autres problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, mais ça a plus orienté sur du crash applicatif et notamment ces fameux oublis que tu peux mettre en place. De l'autre côté, sur justement le fait de construire ces fonctionnalités au fur et à mesure, il y a aussi le fait de faire face à des oublis de use case. Concrètement, le fait d'oublier un élément, un cas d'utilisation d'une fonctionnalité. Alors, on peut imaginer par exemple le fait de se dire, voilà, tiens, quand tu construis une liste d'utilisateurs, tu vas ajouter un utilisateur, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis potentiellement, tu vas oublier de gérer le cas quand il n'y a pas du tout d'utilisateur parce qu'il y arrive un moment ou un autre forcément où il n'y a pas forcément d'utilisateur. Alors, ça, c'est un cas vraiment bateau. Tu vas me dire, c'est complètement débile ton truc. Effectivement, mais ça peut arriver et c'est un cas auquel on ne pense pas forcément quand on a la tête dans le guidon, quand on essaye de développer sa fonctionnalité. Je te prends un cas vraiment très grossier de façon schématique, d'accord ? Bien évidemment, il y a des cas un peu plus chiadés, un peu plus techniques à gérer. Et ça, ça amène un problème, à mon sens, de gestion de temps et de fatigue au niveau de la gestion de ton application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, tu vas, comment dire, construire ton application, tu vas lui ajouter des fonctionnalités, puis au bout d'un moment, tu vas dire, ah tiens, j'avais oublié ça. Donc, du coup, tu vas rajouter ce petit bout de code, ce petit patch, d'accord ? Et puis, du coup, tu vas continuer, puis boum, tu vas tomber sur un autre cas d'utilisation. Et en fin de compte, tu ne vas jamais avoir l'impression de finir cette fameuse application. Tu ne vas jamais avoir l'impression que ton application va être terminée et tu vas te sentir toujours obligé de rajouter des petits bouts de patch à droite et à gauche. Et ce qui fait que ça va repousser potentiellement le déploiement de ton application. Donc ça, c'est une problématique qui peut y avoir, bien évidemment, il y en a d'autres encore. Éventuellement, si tu vois d'autres problématiques à cette méthodologie-là par rapport aux autres, et puis dans les prochaines, inversement, si tu vois des problématiques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que ça permet de venir enrichir chacune des différentes vidéos que l'on peut avoir sur cette chaîne-là. Donc, ça, c'est la première possibilité. C'est la possibilité la plus facile, la plus aisie à mettre en place. Maintenant, bien évidemment, elle a ses inconvénients comme elle a des avantages. La deuxième méthodologie que je te propose de découvrir, c'est tout simplement le fait de créer ton application par le test. Alors, on a déjà parlé un petit peu sur cette chaîne-là et notamment, je te parlais de TDD, donc de Test Driven Development, c'est-à-dire que le développement de ton application, de tes fonctionnalités sont conduits, sont drivés par les différents tests que tu auras rédigés au préalable. Là où ça devient super intéressant justement d'utiliser cette méthodologie-là, c'est que concrètement, tu vas pallier un problème de la première méthodologie, le problème justement d'oublier des use cases possibles. Attention, je ne dis pas que les tests vont résoudre absolument tous les problèmes, c'est complètement faux parce qu'à la fin, qui est-ce qui rédige le test, ça reste un humain, d'accord ? Donc, on a la capacité, enfin, on peut oublier des choses. Néanmoins, ça va te permettre en tant que développeur et notamment en tant que, enfin, dans le fait de développer ta fonctionnalité, ça va te permettre de rester concentré, de rester focus sur le développement de cette application-là, enfin, de cette fonctionnalité. Et qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que concrètement, tu vas penser au cas nominal, donc au cas normal de la fonctionnalité, le cas d'utilisation normale, tu vas penser à deux, trois petites erreurs potentielles que tu aurais peut-être pu penser quand tu aurais développé ton application comme dans la première méthode. Par contre, le fait de rester focus, d'accord, sur justement d'avoir cette concentration, sur cette fonctionnalité et sur la recherche des différents cas possibles, soit d'erreur, soit d'utilisation, eh bien, ça va te permettre de voir un éventail ou tout du moins d'avoir un éventail beaucoup plus large de différents use cases que tu aurais potentiellement pu oublier en mettant en place la première méthode. Donc ça, c'est vraiment un cas d'utilisation que j'aime bien, ce qui permet de bien prendre le temps de concevoir l'application, de réfléchir à l'application et ça va te permettre aussi de pouvoir t'arrêter. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que dans la première méthode, on avait tendance à vouloir toujours rajouter un petit fixe, un petit patch supplémentaire parce qu'on avait oublié un cas d'utilisation. Là, une fois que tes cas d'utilisation sont mis en place, ça fait office de, on va dire, cahier des charges de ta fonctionnalité. Et concrètement, une fois que toutes tes fonctionnalités ou tous tes tests sont remplis, eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire que ta fonctionnalité est terminée. Et là, tu as vraiment l'impression d'avoir terminé une fonctionnalité de façon complète. Et donc, tu peux la déployer et en règle générale, tu vas beaucoup moins t'épuiser sur le long terme. Le troisième cas, alors là, non, avant de te parler du troisième cas, bien évidemment, il y a des inconvénients à cette méthodologie-là. L'inconvénient peut-être le plus... Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet inconvénient-là, mais après, celui qui ressort le plus, c'est le temps. Bien évidemment, on n'a pas toujours le temps de mettre en place de la qualité logicielle parce que là, on est vraiment dans le cadre de la qualité logicielle. On n'a pas vraiment le temps de mettre en place des tests sur absolument toutes les fonctionnalités. Bien évidemment qu'il y a des fonctionnalités qui vont peut-être passer à l'as. Et de temps en temps, en fonction du type de test, ça peut être de plus en plus contraignant de mettre en place justement un système de test. Il y a quand même beaucoup d'autres avantages à ça, notamment outre le fait justement de penser à toutes tes fonctionnalités, il y a aussi le fait que tu peux isoler chacune de tes fonctionnalités de ton application. Ce que j'entends par là, c'est que concrètement, si ta fonctionnalité vient communiquer avec une base de données ou vient communiquer avec une API, tu n'as pas besoin en fin de compte de cette base de données ou de cette API app pour pouvoir développer cette fameuse fonctionnalité. Et tu peux la développer de façon stand-alone, de façon autonome. Et concrètement, derrière tout ça, ça va te permettre de pouvoir aussi, si tu travailles en équipe, dispatcher les fonctionnalités sans que les développeurs viennent se marcher les uns sur les autres. C'est-à-dire que si la base de données n'est pas prête, les fonctionnalités peuvent commencer déjà à être développées. C'est là où ça devient super intéressant. Donc voilà un petit peu ce deuxième point. Alors comme je te dis, il y a des inconvénients comme des inconvénients, comme des inconvénients, je vais y arriver. Il y a des inconvénients comme des avantages. Tu peux me les mettre dans les commentaires, il n'y a aucun souci, on pourra en discuter là-dessus. Maintenant, le troisième cas, c'est un cas que j'aime plutôt bien, que je trouve plutôt intéressant, qui est un petit peu un juste milieu entre les deux au final. C'est le cas justement de travailler à partir de la base de données et notamment de pouvoir commencer à créer suffisamment de données dans ta base de données. Donc c'est ce qu'on appelle des jeux de tests. C'est-à-dire que tu vas avoir différents profils utilisateurs avec différentes données, des fois pas de données, des fois des données, des fois des données à moitié remplies, etc. Donc tu vois, tu as plusieurs cas d'utilisation de différence qui va te permettre de voir tout l'éventail justement de cas d'utilisation d'une fonctionnalité. Et donc tu vas créer suffisamment de données. Tu vas te créer de la donnée dans cette fameuse base de données. Et ce qui va te permettre justement de pouvoir travailler sur ton projet en utilisant une base de données avec de l'information dedans et de pouvoir travailler sur des fonctionnalités qui n'auraient pas pu exister si justement tu n'avais pas cette fameuse donnée-là. Je te donne un exemple. Tu peux par exemple travailler sur la gestion de profil à partir du moment que ces données-là sont déjà en base de données. D'accord ? Ça veut dire que concrètement tu vas avoir un avatar, tu vas avoir une description, tu vas avoir un username, etc. etc. avec différentes informations. Donc le fait que ce soit déjà en base de données, tu peux déjà commencer à travailler sur l'interface graphique. Alors que dans l'autre cas, il aurait fallu que tu rajoutes ces données-là peut-être par le biais d'un formulaire intermédiaire pour pouvoir travailler sur cette gestion de profil-là. C'est un petit peu ce que l'on a fait dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue encore, je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Tu vas dans l'onglet vidéo et dans l'ordre chronologique, c'est la précédente par rapport à celle-ci. Et donc ce que l'on a fait, et je peux te montrer d'ailleurs la partie écran. Ici, j'ai un script de base de données. Enfin, ce n'est pas un script de base de données là pour le coup. C'est un script qui me permet d'actionner une URL. Je vais même te montrer ça en détail. Voilà. Hop, c'est parti. Boum. Je vais effacer les données de ma base de données. Comme ça, du coup, on va repartir à zéro. Hop là. Voilà. Et donc là, concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai une base de données qui est complètement vide. Je n'ai plus d'utilisateurs dedans. Je n'ai plus de données associées à des utilisateurs. D'accord ? Et je n'ai plus qu'à actionner une petite URL qui va bien. Boum. C'est parti. Ça me recharge l'entièreté des informations de ma base de données. Et pour le coup, ça me permet justement d'avoir les différentes informations associées à chacun des utilisateurs avec leurs propres avatars, leurs propres usernames, leurs propres slugs, etc. Et de l'autre côté, quand je vais mettre ça en place, alors ici, ça devrait planter parce que l'utilisateur n'existe plus. D'accord ? Donc là, boum. Ça y est. C'est parti. Ça a planté. Donc ça veut dire que concrètement, là, tu vois, je suis encore en phase de développement justement de cette fameuse application. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette erreur-là. Mais le fait d'avoir réinitialisé mes données et de les avoir remises en ligne, ça me permet de voir que j'ai quelque chose à gérer en supplément. Et ça me permet de tester ce différent cas. Maintenant, bon, ben voilà, j'ai plus qu'à aller dans ma base de données, aller rechercher un utilisateur qui aurait potentiellement, tiens, hop, on va prendre cette personne-là. Boum. Voilà. D'aller à cet endroit-ci. Et toc, quand je recharge ma page, alors là, j'ai un autre petit problème qui doit être dû à autre chose. Quel est ce petit problème ? On va le régler ensemble. Tu vas voir. Boum. C'est parti. Quel est ce problème ? Hop, si je vais à cet endroit-ci. À cet endroit-ci. Circular JSON. Nous avons un petit problème de JSON. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai changé toute ma base de données ? Ça va venir, en fait, d'un autre problème qui est au niveau de, ici, de mon profil. Et notamment, data post qui va poser problème à cet endroit-là. Ouais, ça va venir d'ici, en fait. Parce que là, je m'attends à avoir un tableau. Et notamment, ça serait .land. Hop. À cet endroit-ci. Bon, là, simplement pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais commenter cette partie-là. Comme ça, ça te permet de pas trop attendre dans la vidéo. Tu vois, quand je suis parti sur un bug, j'aime bien voir les petites choses qui viennent à planter. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'application sera redémarrée, normalement, je devrais pas avoir de problème. Mais concrètement, ça me permet d'avoir une donnée, enfin, une quantité de données suffisante pour pouvoir développer mon application. Et ça me permet en même temps de pouvoir développer des parties de mon application que je n'aurais pas pu développer parce que, ben, j'avais pas les formulaires nécessaires à ce moment-là ou autre chose. Donc, tout ça, en fin de compte, eh bien, concrètement, ça me permet de mettre en place ces différents systèmes. Et c'est un juste milieu entre le fait de développer ces fonctionnalités les unes après les autres de façon logique et le fait d'avoir de quoi tester. Là, j'ai de quoi tester au niveau de la base de données, c'est-à-dire que ma base de données me permet de tester mon application parce que, ben, voilà, je peux développer telle ou telle fonctionnalité, je peux mettre en place telle ou telle fonctionnalité. Bon, là, c'est normal, il n'y aura pas d'image parce que j'ai un autre bug à un autre endroit. On l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, donc peu importe. Mais concrètement, ça me permet justement de pouvoir mettre en place ces différentes fonctionnalités sans forcément avoir l'entièreté de mon application prête de façon logique. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise en fin de compte tout un système qui est en local, c'est-à-dire que d'un côté, je vais utiliser une base de données qui va être hébergée localement. Alors, tu peux le faire à plusieurs niveaux, notamment tu peux le faire avec une base donnée MySQL, par exemple, si tu utilises un serveur qui est associé dans tout ça. Ça peut être une base donnée que tu héberges sur un container sur ta machine. Moi, j'ai fait un choix technologique qui est d'utiliser justement tous les services qui sont proposés par Google et notamment par Firebase. Et Firebase propose un émulateur. Un émulateur qui te permet justement de pouvoir mettre en place une base de données, de pouvoir mettre en place un système d'authentification assez facilement, de pouvoir gérer plusieurs services dont tu as potentiellement besoin dans tes applications. Et puis de l'autre côté, je vais créer tout un environnement de développement en local dans lequel je vais pouvoir populer justement cette fameuse base de données. Alors, ça va beaucoup plus loin ce système-là, bien évidemment, parce que concrètement derrière, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai aussi automatisé une autre partie de ce processus-là. Et quand je vais pousser des nouvelles versions sur mon compte GitHub, par exemple, ça va déployer automatiquement l'application sur Firebase. Tout ça, eh bien concrètement, c'est un système que j'ai mis en place qui me permet d'avoir aussi bien mon poste en développement qu'un élément en production et d'avoir un système d'automatisation ou de semi-automatisation entre les deux. Alors, je te l'explique plus en détail dans une formation que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Donc, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et regarder si ça peut t'intéresser. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais pour l'instant, il y a une offre qui est mise en place qui va se terminer très bientôt. Donc, regarde, vois si ça t'intéresse et puis vois si ça peut venir te rendre justement un service dans le développement de tes applications. Là, le principal intérêt que j'y vois, en fin de compte, un système-là, c'est que, je ne vais finir par m'étouffer, c'est que concrètement, ça me permet de me focaliser uniquement sur les fonctionnalités à développer. C'est-à-dire que concrètement, je développe ma fonctionnalité. Je ne cherche pas à savoir comment est-ce que je vais la déployer parce que, de l'autre côté, mon système me permet de déployer automatiquement mon application. Et tout ce que je mets en place en termes de configuration en local sera, entre guillemets, dans une certaine limite, bien évidemment, parce que tu as les différents fichiers de configuration aussi à gérer. C'est-à-dire que tu as des fichiers de configuration locaux et tu as les fichiers de configuration à distance. Et bien, forcément, il y a une différence entre les deux. Néanmoins, d'avoir un système suffisamment générique où je vais configurer un environnement pour mon application en local qui sera quasiment identique à celui qui sera en production. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce que l'on peut mettre en place en termes de stratégie de développement d'application en passant par... Alors, j'étais un petit peu plus loin, je suis un petit peu évadé sur... enfin, écarté un petit peu sur la fin de la vidéo. Mais notamment, ces trois différentes stratégies, tu peux les mettre en place. C'est pas... Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais néanmoins, ça te permet d'avoir des angles d'attaque différents sur le déploiement... Enfin, sur le développement de tes applications. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Tu peux venir rajouter des façons ou tout du moins me donner ta méthode de travail dans les commentaires. Moi, voilà, j'aime bien discuter avec les gens là-dessus. Ça permet aussi de venir enrichir mon savoir-faire et puis aussi de pouvoir partager là-dessus. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.